Alors je vais vous parler un petit peu de ces fameux big data dont on parle beaucoup à l'heure actuelle et de les positionner un tout petit peu par rapport à nos outils classiques qu'on a eu pendant des années des années alors c'est une petite révolution pour moi c'est pas une chose qui marque un breakthrough absolu donc là le tsunami auquel on a assisté ces 20 dernières années il est en train de culminer avec ce qu'on appelle les métaboliques passways un métabolique passways ce sont la réunion d'un réseau de gènes et d'un réseau de protéines qui sont en interaction et je me suis aperçu que dans notre hôpital pour un patient on va dire lambda ces données qui viennent à la fois de la spectroprothéique et à la fois des biopuces donc à ADN représentent en moyenne entre 3 et 5 gigas c'est absolument considérable ça fait à peu près mille fois plus que les volumes habituels de nos scanners et de notre notre imagerie numérisée alors c'est vrai que cette chose qui est la plus compliquée qui sont les réseaux métaboliques on sera obligé de les mettre un jour ou l'autre dans les dossiers médicaux et donc il faut se préparer au pire et alors voyez cette explosion des données on a assisté dans les années 90 que ce soit à Marseille ou à Grenoble où on avait fait donc cristal le système d'information hospitalier on a assisté à une explosion littérale de la de la quantité des données maintenant on parle donc en petabyte et voyez on en produit maintenant entre 2 et 10 par an sur un hôpital qui finalement pas si gros c'est le 13e français notre CHU de Grenoble 200 000 patients par an et ça ça ne va pas s'arrêter alors on avait une petite prévision qui avait été fait par IBM il y a déjà quelques temps qui montrait que quelque part alors j'ai pas mis les données les plus grosses c'était les données militaires mais les données de santé sont passées en taille de données data size au delà de ce que peut procurer le renseignement et les données militaires donc c'est les données les plus abondantes du monde donc alors on reste dans un paradigme qui est effectivement le paradigme médical ce qui change un petit peu c'est que maintenant la e-santé repose sur deux pieds le pied habituel donc panacea mais on a toute l'hygiène qui arrive avec la santé publique avec la santé en dehors de l'hôpital ce qui fait que compliquer les affaires et on en verra quelques conséquences la e-santé d'abord est asservie au patient le patient est au centre c'est plus le médecin qui est au centre et on peut sur ce patient qui est souvent à la maison il est en aigu à l'hôpital mais très souvent il rentre chez lui avoir des équipes de recherche qui sont très pointues technologiques des équipes médicales mais aussi la famille les aidants qui ont le même statut maintenant pratiquement que les que les médecins les équipes de paramédicaux qui sont très importants aussi et du coup bon c'est absolument passionnant cette nouvelle univers de la e-santé mais c'est presque une nouvelle informatique et ça produit des données absolument considérables vous avez bien compris que quand on dépasse le giga par patient il faut les stocker il faut aller les rechercher il faut interroger dans des bases très très compliquées dont on parlera un petit peu tout à l'heure alors là ce qui complique aussi c'est qu'on vit de plus en plus vieux ça c'était le diagramme qui était fait en l'âge de discrétion qui était quel âge au centre était atteint vers la quarantaine on était presque vieux à ce moment là parce qu'on commençait à redescendre et on allait vers l'âge de décrépitude à droite et l'âge d'imbécilité et le problème c'est que bon autrefois on s'arrêtait en cours de route maintenant on va presque jusqu'au bout donc si je m'amuse à faire un dossier du jeûne parce qu'il n'y a que le dossier de santé qui est à peu près propre en France après c'est très dur de chaîner les séjours hospitaliers c'est très dur de les chaîner avec ce que observe le GP le médecin general practitioner qui suit son patient le médecin référent et c'est vrai que ça il ya un très grand problème alors en plus si vous voulez les gens s'inscrivent dans un temps biologique il faut leur demander l'orage bon bien sûr bon moi j'ai 50 ans mais si j'ai fait une maladie terrible je peux vieillir brutalement rajeunir si le traitement a été bon donc on les suit sur des chroniques qui sont plus les chroniques du temps chronologique habituel qui se mesure depuis Hippocrate avec au départ une clepsydre et puis maintenant effectivement des outils modernes de la chronométrie éventuellement et on a ce temps biologique qui se mesure à l'aide d'un temps qu'on appelle le kairos d'un élève d'Hippocrate qui s'appelait aérophile et qui est une autre mesure de marquer le vieillissement alors tout ça c'est compliqué aussi parce que vous avez bien vu que ça exige effectivement des gens qui viennent de pas mal d'endroits donc de la santé de la biologie et puis de notre milieu un petit peu hybride infostat mathémédecine il faut que tous ces gens là bossent ensemble dans un cadre qu'on a appelé la médecine translationnelle allant de connaissances médicales théoriques qu'on a dans les facs de médecine aux connaissances pratiques qu'on acquiert sur le terrain ou à l'hôpital et dans une ambiance qu'on appelle 4 ou 5p donc qui est participative le client au centre et qui doit participer on doit susciter son adhésion son empowerment comme disent les anglo-saxons qui doit être préventif, prédictif, personnalisé et sur le réseau il y a plusieurs experts qui concourent au diagnostic qui concourent au suivi et au pronostic donc c'est ça n'est pas simple et tout ça doit fonctionner de manière tout à fait harmonieuse alors je vais parler un petit peu des méthodes d'investigation de compression d'interprétation les méthodes d'investigation je veux pas parler de l'analyse classique qu'elle soit inférentielle ou que ce soit l'analyse des données parce que bon vous connaissez ça, l'analyse des données est bien bien établie depuis Benzekry et les français ont beaucoup participé, l'analyse inférentielle est bien établie depuis donc les anglo-saxons depuis les années 30 bon donc c'est une analyse classique qu'elle soit inférentielle ou pas, qu'elle soit descriptive ou inférentielle. Alors le deep learning est nouveau je vais en parler un petit peu et je vais aborder le fait que toutes ces big data sont mis plus dans des bases de données relationnelles qu'on avait il y avait dans une quinzaine d'années on sort un peu du relationnel alors ce qu'il y a de bizarre c'est qu'on revient à la source du relationnel qui était les bases en réseau qui avait été le Dostam chez nous qui a dépassé le million de patients à l'hôpital en 1970, il était sur une sur la base sur la base en réseau Siseka de Thomson avant d'être tué évidemment en l'an 2000 par oracle par toutes les bases relationnelles et on revient à ces bases qui sont plus faibles qui sont plus faciles à dispatcher dans pas mal d'endroits qui résistent mieux au hacking et c'est le mélange de ces bases relationnelles et de ces bases donc autrefois donc qu'on appelait en réseau puis avant le réseau il y avait ce que les premiers lgbd les premiers systèmes de gestion de bases de données je vous rappelle c'était les bases hiérarchiques qui sont très robustes ils résistent au hacking ils sont facilement donc épandables sur des tas de sites différents et évidemment les interrogations sont plus dures c'est des interrogations no SQL, no SQL ça ne veut pas dire pas de SQL ça veut dire pas seulement du SQL de base de données pas seulement du standard query language pour interroger les données donc ça c'est les outils alors très rapidement on va passer au deep learning alors c'est une méthode non supervisée qui utilise donc un classifieur alors il y a une partie supervisée une partie non supervisée on va essayer d'aller jusqu'au bout un classifieur un réseau de neurones à plusieurs couches que certains appellent un perceptron l'homme qui a inventé ça le plus profondément c'est Yann Lequin c'est un de nos anciens étudiants par François Sojelman c'est quelqu'un qui a appris en physique théorique on avait organisé en 82 une école où étaient venus tous les grands des perceptrons donc en particulier Upfield qui était un petit peu à l'origine de ça bon Maculoc et Pitts je ne sais plus s'ils étaient encore vivants mais ils n'étaient pas là on avait tous les physiciens qui ont mis en oeuvre alors par rapport à ces réseaux classiques donc Upfield que Lequin avait connu donc au Zouche à côté de Grenoble Kohonen qui je ne me rappelle plus s'il était venu donc qui avait inventé quelque chose de petit peu différent des cartes de Kohonen du perceptron mais c'était un peu le même esprit qui était beaucoup utilisé donc c'est un finlandais alors les réseaux classiques en général avaient une couche d'entrée où on mettait les données une couche de traitement et puis la sortie et là la grande innovation c'est que le deep il s'exprime en plusieurs couches intermédiaires dont on va un petit peu reparler alors le Maculopis c'est le papier de 1940 j'ai des données d'entrée je les mélange avec des poids vous voyez je fais le X qui va résulter du mélange ça va être la somme des WYI qui sont en entrée la Y1, Y2, Y3 très souvent je fais passer une fonction dessus qui va les envoyer entre 0 et 1 on peut presque dire que c'est une probabilité pour que la donnée de sortie soit égale à 1 sachant Y les données d'entrée puisque vous voyez cette fonction qui est symétrique là par rapport à ce point 005 cette fonction elle permet d'envoyer des données qui peuvent être bon n'importe quoi cette somme c'est une donnée réelle en général mais on l'envoie entre 0 et 1 donc c'est un bon candidat pour être une probabilité pour qu'en sortie la variable de sortie si c'est une variable par exemple binaire soit égale à 1 évidemment la probabilité pour qu'elle soit égale à 0 c'est le complémentaire de ce P de X égale 1 sachant Y donc ça c'est classique 1940 alors les réseaux de neurones ont été utilisé donc en non supervisé bon parce que c'est quand même très très pratique de pas mettre de contraintes a priori alors le deep learning a rajouté des connaissances a priori donc sur le nombre de features à extraire si c'est de la classification sur le nombre de groupes qu'on veut à la sortie ou bien par exemple un majorant du nombre de et un minorant du nombre de groupes et ça quand on fait ça on laisse pas le système tout seul s'occuper des données nous donner une réponse terminale effectivement on intervient en fixant le nombre de couches et en faisant des manoeuvres qu'on va un peu explicité donc là le grand apport de Lequin c'est de faire l'analogue de ce qu'avait proposé Schwarz pour les distributions c'est-à-dire l'opération de convolution ainsi je veux convoler w la fonction w avec la fonction y je fais ce mélange somme de w de s moins t y de t dt bon vous connaissez ça le grand avantage c'est que si une des deux fonctions est très régulière cette fonction on va lui conférer à la fonction donc convoler on va lui conférer la régularité de la plus régulière des deux et ça avait fait dire à Laurent Schwarz pour régulariser on convole alors ça faisait rire les gens autrefois quand j'étais jeune parce qu'évidemment pour régulariser les choses on convole plus mais convoler ça veut dire on se marie alors Lequin a repris cette idée il a remplacé la somme par un sigma le wj on peut dire tiens c'est une fonction de i et de j le j joue le rôle du t c'est quelque chose qui est dans le voisinage de i qui est à distance donc ici si je prends ce carré là en général on prend soit les quatre voisins soit donc les les huit voisins bon ça ça dépend là j'ai pris dans l'exemple à gauche pour extraire le calcul qu'on fait par exemple celui que j'ai fait pour sortir le 4 j'ai pris les voisins de celui-là et j'ai pris des poids tous égaux à deux tiers si vous faites le calcul je fais ce mariage je mets quatre alors il y a une réduction qui est importante parce que j'ai pris tous les sommets à l'intérieur qui avaient tous les voisins possibles comme au bord j'ai pas de voisins j'ai pas exercé la convolution sur les bords j'ai exercé la convolution qu'à l'intérieur alors on va passer alors oui c'est c'est la même opération que celle qu'on a l'habitude de voir donc chez qu'on avait l'habitude de voir chez Laurent Schwarz alors je vais vous pourrez reprendre ça à tête reposée et remplir cette chose enfin si vous avez le j'essaierai de vous envoyer à tous le ptx parce que vous aurez des petits films et des petites animations comme ça parce que je crois que dans le pdf on n'arrive pas à faire tout ça alors ce il a appelé donc ces réseaux avec convolution les deep convolutional networks il ya un papier très bien qui est gratuit voilà donc vous irez le chercher dans l'archive qui raconte un peu ça qu'il a fait avec ENAF un matheux et joanne brunat donc matheuse aussi du courant institut de new york excusez du peu là où ilbert avait fait ses recherches le convolutional l'interface ça veut dire que chaque fois que je marquerai convolution à un certain étage de ce de ces couches successives ça veut dire que je ferai ces mélanges alors de temps en temps comme j'ai trop de données je fais du subsampling c'est à dire que toutes les données qui sont là il ya un certain nombre de pixels je vais en faire une moyenne et les envoyer sur un petit pixel qui est là donc c'est ce qu'on appelle le sous-échantillonnage c'est quelque chose qui permet de réduire les données donc ça c'est la donnée d'entrée sur lequel on commence à faire de la convolution ensuite on fait du sous-échantillonnage ensuite on refait de la convolution et on fixe si je veux avoir une dimension supervisée je fixe en fonction de ce que je veux extraire de l'image de départ je vais fixer le nombre de couches et de traitement type convolution ou type sous-échantillonnage que je nécessite si vous voulez pour avoir la réponse finale et si la réponse finale me plaît pas je vais repartir en arrière repartir des données d'entrée et effectivement redemander au système c'est c'est un système dans lequel ce sont des paramètres le nombre de le nombre de couches et ce que je fais dans sa couche c'est à dire soit de la convolution l'opération que j'ai vu tout à l'heure soit du subsampling donc ça il ya il ya une partie qui peut être interactive qu'on appelle supervisé alors effectivement ça peut se résumer à une cascade si vous voulez de convolution et de sous-échantillonnage c'est là presque la même que la précédente alors ce que je peux faire aussi c'est que je peux avant de rentrer dans cette cascade faire du perceptron donc sans faire sortir là en général je fais sortir au bout d'une ou deux couches le résultat final d'un perceptron du traitement des données en fonction des liens que j'ai mis là à gauche en vert par exemple ça c'est les données d'entrée ça c'est les neurones de traitement intermédiaire à une couche et ça c'est les données de sortie alors je peux ne pas rentrer dans les données de sortie mais faire du perceptron jusqu'à lancer à un certain moment donné les données qui me semblent donc valides je ne vous ai pas donné d'exemple ce sera un petit peu long à les faire rentrer dans ces couches qu'on a vu qui sont des couches de deep learning avec des alternances donc entre convolution et sous-échantillonnage alors le ces empilements d'auto ce que j'avais appelé staking ça veut dire ça veut dire rempliment ça aboutit au même résultat final si vous voulez que j'avais dans une machine de maculock piece c'est à dire vous aurez une certaine probabilité si vous êtes en 01 ou en 02 si les données sont des données qualitatives vous aurez une certaine probabilité pour que la donnée de sortie qui vous intéresse soit égale à 0 sachant la donnée d'entrée x égale à ça la seule petite différence avec mon premier de chose moi j'avais mis x en sortie y en entrée j'ai même pas remarqué que je n'avais pas respecté ça c'est pas très grave alors on peut faire encore dans le côté supervisé quelque chose de supplémentaire vous pouvez a priori découper en imagette si vous voulez ça c'est des choses à qui sont à une dimension c'est une écriture cursive et si c'est une image je pourrais découper l'image principale en imagette sur chaque imagette vous faites un travail de reconnaissance ou de classification et puis vous faites en parallèle ou de manière séquentielle là vous le décidez le travail là ce sera séquentiel pour s'attaquer à chaque imagette vous pouvez avoir un traitement convolutif un peu différent si les lettres sont très régulières si les lettres sont relativement irrégulières comme un S parce que il y a des tas de manières de faire un S vous allez faire plus c'est là que la supervision intervient vous ferez plus de couches successives de donc convolutions sous échantillonnage donc ça après il faut jouer avec il faut s'emparer des algorithmes il y en a un certain nombre qui sont à disposition sur le web et donc ça s'appelle comme vous traitez l'espace qui soit une dimension en plusieurs dimensions ça s'appelle cette technique SDNN donc Supervised Space Displacement Neural Networks et on peut suivre comme ça le traitement progressif de reconnaissance d'un langage écrit même écrit par un médecin à la va-vite sur une feuille d'ordonnance c'est un peu le but alors évidemment dans l'univers dans lequel on travaille les choix qui sont faits moi le dernier choix que j'ai fait sur mes données j'avais eu un projet donc ANR sur des données assez assez hétérogènes sur des AVC déglutitoires bon j'ai pris une une base no SQL qui s'appelle MongoDB donc en fait dans cette base j'ai des agrégats relationnels c'est à dire que par exemple si j'ai des AVC qui sont des AVC ischémique je vais peut-être les mettre de Grenoble parce que j'ai cinq CHU dont Aix-Marseille je vais les mettre dans une base relationnelle bien propre un oracle etc local mais je vais organiser ces bases ces différents repositoris de manière soit hiérarchique soit en réseau bon j'aime mieux le réseau donc la grande base en réseau qui était vendue par la France dans les années 80 encore une fois c'était Clio et ça avait été fait par monsieur de Lobel et Adiba pour ceux qui ont un petit peu de mémoire la France était en le relationnel a été fait j'allais dire malheureusement par code mais aidé de Lobel donc les grenoblois étaient un peu encore aux manettes alors ce qu'admarrant maintenant c'est que dans le nœud SQS c'est un joyeux mélange hybride entre nos architectures très simples d'autrefois et les architectures un peu plus compliquées on peut même y mettre des agrégats qui sont objets parce qu'il y a eu des bases objets la France avait fait la base ou deux alors en fait quelque part si j'ai un client avec des tas d'actions des tas de données je peux peut-être le traiter sur une base classique ou même éventuellement un fichier voilà au kilomètre c'est pas c'est pas très très grave et puis après je jouerai sur l'architecture entre les repositoris les fichiers et les bases relationnelles ou objets pour faire de l'extraction de parce qu'il y a un certain nombre de d'interrogations si je veux réunir tous mes clients à la fois ceux par exemple qu'un AVC ischémique non ischémique déglutitoire ou mix parce que le déglutitoire pur est assez il n'y a que la déglutition qui est atteinte bon c'est rare qu'il y ait que ça souvent on a des troubles moteurs ou sensitifs ailleurs donc quelque part à un moment donné je suis obligé de d'utiliser si vous voulez l'architecture no sql au delà des architectures locales relationnelles pour des fichiers particuliers donc ça ça complète l'offre big data voilà mais tout ça dans tout ce que j'ai dit si vous voulez il n'y a pas photo chacune des briques a été inventée bien qu'avant que notre ami Lequin mette son dé là dedans il appelle ça deep learning et big data mais ça va se vendre au bout de cinq ans ils auront trouvé un autre nom alors les comme ces données sont sont quand même compliquées alors soit après soit avant la phase donc deep learning il faut faire de la compression souvent on l'a fait avant alors il y a une compression statistique que vous connaissez bien faire des moyennes faire des moments etc je vais pas en reparler je vais parler un tout petit peu d'une compression un peu plus intelligente que j'avais appelée il ya quelques années model green compression si vous savez que le modèle donc en espace ou modèle en temps est guidé par une dp guidé par un automate donc booléen etc autant l'utiliser et puis il ya cette compression récente qu'on utilise souvent d'ailleurs avant de faire les les bases de données qui est une compression de nature plus qualitative c'est faire des des ontologies et faire l'ontologie c'est aussi avoir une vue sur les données peut-être beaucoup plus intelligente que des données au kilomètre on a un graphe de concept et c'est on rattache à ces concepts si vous voulez les différentes variables les différentes observables et c'est souvent une manière de compresser le le paysage clinique et qui est très très intéressant donc allons à la compression statistique bon je n'en dis pas plus ça vous avez des cours de stats là dessus je fais un petit truc avant de rentrer par le modèle qui avait été présentée donc à la dernière version de corte et si je fais de l'observation statistique bon tout va bien j'observe par exemple mes cas de grippe bon si je suis au japon dans la préfecture de fukushima et puis pouf tout disparaît parce qu'il ya l'événement que vous connaissez alors à ce moment là ils ont été très embêtés parce qu'ils n'avaient plus de données ils ont eu un trou de données vous voyez les dates ici c'était il ya six ans et qu'est ce qu'ils ont fait il ya quelqu'un qui de manière très intelligente a regardé parce que les gens étaient un peu affolés les gens qui continuaient à avoir leur influcune c'est l'analogue de grog c'est ce qui suit c'est ce qui influe le influenza c'est ce qui suit les épidémies de grippe donc annuelle au japon et quelque part ils se sont rendu compte que les gens ils continuaient à se tweeter là là il ya de la fièvre etc ils continuaient à utiliser google par la messagerie et par les interrogations google donc ils ont pris toutes ces données et ils se sont aperçus que par rapport aux données classiques étaient enregistrées donc par l'analogue de grog donc des gp qui sont en réseau qui envoient les observations un ors qui envoie les observations etc qui fait remonter à partir du réseau de médecins traitants de médecins référents ils sont aperçus un qu'on avait de l'avance celui qui a le plus d'avance et des interrogations google le tweet a un petit peu de retard et que finalement les données quand on a repris donc on a eu sur la préfecture de fukushima que ces données donc pendant qu'il ya eu les gros problèmes et quand on a repris l'affaire par l'infloucoune classique on les a repris à peu près au même endroit où elles étaient descendus donc par le réseau d'observation google ou tweet donc c'est des très très bonnes données de surveillance alors le problème c'est qu'il faut faire évidemment des réseaux de neurones il faut faire du svm parce que si je veux extraire des données il faut vraiment de la grosse machinerie bon je vais pas parler du svm on a dû vous en parler dans les cours de statistiques c'est un c'est un joli classifieur qui avait été inventé par vapnique donc si vous voulez les quelque part on est dans les big data dès qu'on s'adresse à des données qui sont autres que des données extraites des dossiers des médecins traitants généralistes donc ça ça avait déjà été et finalement c'est un peu vieux parce que comme la catastrophe bon elle a eu lieu en 2011 c'est à ce moment là que le problème des big data s'est posé à nos ils ont résolu très très bien le problème alors ce qui apparaît maintenant c'est aussi là la grande pandémie donc de l'obésité alors cette pandémie elle est vous connaissez sur la sur la france elle commence à tout envahir elle donne le diabète dans un tiers des gars des cas il y a des gradients et pour étudier ces gradients effectivement il faut manipuler beaucoup de données il faut savoir comparer là c'est une comparaison que j'avais trouvé qui a été faite par l'insee alors je dis pas que c'est complètement lié mais vous voyez l'attractivité qui augmente vers le rouge des régions françaises elle est presque calquée sur la carte de la du régime du régime j'allais dire méditerranéen mais bon finalement le meilleur c'est le cassoulet donc c'est les c'est les bordelais qui attirent le plus et c'est là qu'évidemment il ya le moins d'obésité il ya le moins de diabète alors ces cartes là elles sont faites effectivement maintenant avec des techniques avec des techniques big data et pour ces données alors je continue l'obésité parce que vous voyez on mélange au japon en fait des données qui viennent de pas mal de choses les constructeurs automobiles toyota donne le nombre de cas de cartes bon c'est les automobiles et bon c'est corrélé avec le nombre d'obèses et donc le nombre de diabétiques est égal au tiers du nombre d'obèses donc ça quand on veut faire ce genre de cartes c'est aussi des techniques c'est aussi des techniques big data alors statistiques alors le modèle driven je vais vous reparler de Fourier Fourier si vous avez des ondes qui sont des belles ondes sinusoidales de pendules simples je peux faire une expansion sur ces ondes je décompose sur la période fondamentale le signal sur une période qui est divisée par 2 divisé par 4 etc les ondes LED c'est la même chose mais au lieu de décomposer sur des ondes stationnaires sinusoidales on prend des ondes amorties qui sont amorties par une exponentielle donc ça permet de ne pas avoir des signaux qui vont à l'infini qui s'arrêtent à la frontière ou des images qui s'arrêtent à une certaine frontière c'est pas mal mais ça reste si vous voulez des signaux très réguliers et bon avec un certain nombre de copains il y a des on a proposé en fait l'extension alors c'est les mêmes équations différentielles mais vous voyez ici on a un petit terme non linéaire qu'on appelle l'harmonique en plus donc le pendule ça n'est ni un pendule entretenu comme chez monsieur Fourier ni un pendule amorti comme dans le cas de notre amie Meyer mais c'est un pendule anharmonique et c'est le pendule qui a été proposé par monsieur van der Paul en 1930 pour représenter l'activité cardiaque ensuite qui a été proposé par un certain nombre d'équipes dans la mienne en 1970 pour représenter l'activité respiratoire si vous voulez la plupart des signaux qu'on extrait d'une observation physiologique ce sont pas des signaux réguliers la montée n'est pas égal à la descente vous avez toujours un potentiel qui s'accumule et puis qui va s'exprimer en descendant fortement vous n'avez qu'à penser à un décg ces signaux s'appellent des signaux de relaxation ils sont très bien traités par les dynalettes et on connaît le système différentiel qui commande les dynalettes alors effectivement une des idées c'est se dire si je sais que les données par exemple de coeur de respiration de poux au poignet de poupée dieu etc viennent de signaux de relaxation on va utiliser cette information et donc alors ça c'est des données qui sont des données pas de coeur mais de spectro ça doit du spectro rmn de protéines comme je mets ces signaux dans un champ et que le champ magnétique je le relâche derrière c'est des données de relaxation qui sont pas du tout quand je les regarde quelque part celle là c'est pas c'est des données qui sont pas des données sinusoidales et ça se représente très très bien par ces méthodes un peu on va dire qui vont un petit peu plus loin que les ondes lèvres ça se représente très bien alors faut faire un petit travail dans l'espace de phase du pendule à l'harmonique là le travail j'ai peut-être dû le faire sur du signal non c'est sur ce signal protéique et on a des résultats qui sont bien meilleurs dans ces cas là que les signaux que les signaux ondes lèvres donc il faut le savoir bon très bien alors l'autre compression qui est intéressante c'est des ontologies donc c'est intéressant toutes vos données cliniques de les organiser dans des graphes alors ça casse les pieds de nos amis cliniciens mais il faut savoir qu'il y a pas mal de logiciels dont un logiciel qui a été fait avec le qui s'appelle Osiris qui vous donne finalement la facilité de voir en temps réel s'élaborer le graphe et le gars il corrige là dessus il enlève des liens il enlève les non des concepts etc donc l'extraction d'un graphe ontologique se fait de manière assez simple et alors après on y met la panoplie des observables concept par concept donc on voit l'organisation des données de manière assez agréable et pour moi c'est déjà une forme de compression de l'univers d'observation clinique ou paraclinique qui est tout à fait intéressant alors c'est ces outils bon il n'est pas hyper joli l'outil Osiris mais il est très très manipulable de manière interactive et il permet de construire la dernière thèse qui a été faite a été faite sur des données c'est la thèse de Bagnachémie à Grenoble vous devez l'avoir à mon avis en pdf et notre ami Bagnachémie qui dirige les urgences a fait ça sur les sur les données d'urgence alors si les méthodes de modélisation je vais en parler un petit peu parce que si je fais de la compression modèle drive il faut quand même avoir une idée des modèles donc vous avez le modèle différentiel on en parlait un peu le modèle automate qui vous permet de réduire ses données à du 0 1 c'est souvent intéressant le mec il est 0 1 2 1 il est obèse ou il est en surpoids et où il est normal donc c'est du 0 1 2 et puis la modélisation fonctionnelle est un peu plus compliquée on en parlera alors les données différentielles alors adressez vous à plusieurs ouvrages moi j'ai ce que les anglo-saxons avaient des simulations qui me plaisaient pas beaucoup ça avait été fait par un des amis d'oxford qui s'appelle Jim Murray qui a raconté ça en deux tomes qui doit faire 1200 pages qui s'appelle mathematical biology et Jim avait fait des fronts d'onde qui correspond à l'invasion venant d'Asie mineure de la peste en 1348 alors c'est arrivé à Marseille malheureusement et à Gênes et on a des fronts d'onde qui montent en passant par les grandes foires beaux croissants trois etc et qui envahissent toute l'Europe et qui finissent par retourner au bout en 1352 en Asie mineure donc c'est des données qui ont été engrangées par les Antonins côté de Grenoble parce qu'ils avaient hôpitaux d'observation dans l'Europe entière donc ils suivaient les épidémies et le CHU Saint Antoine à Paris n'était qu'un tout petit succursal du Saint Antoine de Grenoble on en déplaise à nos amis Valeron à nos grands épidémiologistes parisiens à l'époque qui n'étaient rien du tout et voilà le front d'onde par exemple de fin d'année 1348 alors on voit que ça montait évidemment par les vallées, vallées du Rhône, vallées du Pau c'était coincé par les montagnes donc le modèle il repose sur un modèle de diffusion dans lequel le coefficient de diffusion est inversement proportionnel à l'altitude c'est des choses assez bêtes mais qui donne des résultats qui sont bien supérieurs à ce qu'avaient les anglo-saxons qui avaient des fronts d'onde qui étaient des fronts d'onde circulaires donc les gens qui avaient commencé à travailler là dessus avant les anglais c'est Daniel Bernoulli le premier médecin amateux qui était de Genève à côté de Grenoble et qui a fait donc le premier modèle d'Alembert le grenoblois bon lui a un peu piqué, l'a embêté beaucoup dans ses articles à l'académie puisqu'il a fait attendre Bernoulli 10 ans pour se permettre de faire un petit article correctif et puis Rolls a eu le prix Nobel pour l'extension du modèle de d'Alembert sur le j'espère pas dire de bêtises sur le paluche mais c'est Jean qui me corrigera si je dis des bêtises sur Ross alors après bon ça c'est le maître de Hogo puisqu'il avait appris un peu chez nous ses ambrastomales toute la parasito il avait fait des maths et puis ensuite il a fait effectivement de la médecine et le jeu auquel s'est plié Jean Godard il fait des observations donc à distance du fleuve Niger en Afrique et le problème c'est de savoir quand on a donc une extension donc paludéenne est-ce que ça vient des eaux courantes ou des eaux stagnantes des backwater donc des marigots qui sont autour de ce village il avait choix enfin c'est pas une petite ville à Banco-Mala il s'était posé le problème à l'époque et en fait c'est le modèle de Turing qui marche ça va être le modèle de diffusion à partir des backwater c'est ce qu'il a fait dans sa thèse alors très rapidement ben voilà Banco-Mala suivant quel gradient progresse la vanille est-ce que c'est un gradient qui vient de l'eau courante ou est-ce que c'est un gradient qui vient des bas aquataires bon c'était le problème qu'on se posait ensuite il s'est posé un problème je sais pas s'il l'a résolu dans un autre village qui était un peu compliqué parce qu'il y avait deux sorts de bacwater il y avait des bacwater permanents qui ont tendance à être remplis tout le temps donc il y a un périmètre pour la ponte à Nophel qui est deux pierres l'ennui des choses qui sont saisonnières c'est qu'au moment où ça se remplit les berges de ces marigots sont fractales et ça va la frontière va presque à l'infini avant de se remplir et de refaire du deux pierres donc il y avait un véritable challenge par exemple je sais pas s'il l'a résolu dans une autre petite ville du 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 mali qui s'appelle qui s'appelle débo mais voyez il ya des tas de problèmes intéressants qui sont liés à ça alors effectivement les équations de turing sont un petit peu compliqués il ya de la diffusion laplacienne ici il ya des je veux pas rentrer dans le détail vous lisez les oeuvres de 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 gens et puis de dougo d'umbo qui est grand professeur abomako et puis il est finalement ce qui nous intéressait c'était de prouver qu'effectivement les sources de diffusion il y avait le plus de cas c'était aux alentours des bacs water le gradient de diffusion se fait dans ce sens là il se fait pas dans ce sens là alors il avait parce qu'il faisait du criage il avait revérifié ça avec des méthodes statistiques spatiales qui sont passées maintenant un petit peu entre les mains de nos chers amis de clermont donc je vous invite à lire les oeuvres qui sont qui doivent être co signés par par jean et par tous les tous les clermontois mais c'est bien quand les données statistiques avec des méthodes spatiales confortent les données de modélisation on est tout content effectivement avoir tout ça dans un modèle c'est avoir dans sa poche pas des données particulières sur des tas de villages mais avoir uniquement des paramètres qu'on va instancier village ou ville par ville et vous comprenez qu'avoir 20 paramètres c'est meilleur que d'avoir des données sur 200 villes c'est une méthode de compression que je trouve la méthode la plus géniale qui existe et c'est la méthode qu'utilisent les physiciens les chimistes et évidemment on s'y pliera un jour parce que je pense que tout est modélisable en épidémiologie alors ensuite le modèle par automate alors moi j'y travaille parce que je fais beaucoup d'obésité au chili en tunisie etc et finalement on a des données si je prends qu'obèses et normaux qui c'est des données 01 on a des données sociales les gens qui se causent etc on va en voir une ou deux alors les données sociales la première chose qu'on essaie de voir c'est si c'est des données aléatoires et les physiciens ont inventé des tas de graphes scale free donc il y a des lois d'échelle il y a des graphes qui sont petits montes avec des hubs etc et puis les diagraves empiriques on essaie soit d'inventer une nouvelle sorte de graphes sociales soit de les rattacher à une de ces trois là donc ça j'ai publié pas mal avec mes élèves tunisienne et chilienne là dessus alors effectivement ça va exprimer ces graphes la manière dont un individu va faire du mimétisme alimentaire soit par héritage alimentaire de ses parents soit par ses copains dans la cour d'école bon il y a le voilà les copains qui disent c'est formidable d'aller à quick et d'aller à mcdo puis il y en a d'autres qui disent fais gaffe il vaut mieux quand même manger la bouffe sodexo à la cantine de l'école il y a des nutritionnistes derrière alors on a fait des suivis effectivement d'obésité dans des dans des écoles je vais essayer de vous montrer je crois que j'ai les graphes ça ça doit être une classe de cinquième alors on a des classes à tunis on a des classes en france on a des classes au chili qu'on essaie de comparer alors les pourcentages d'obèses qui sont en rouge ne vont que croissant malheureusement quand on refait ces études là c'est assez épouvantable un des problèmes qu'on a c'est qu'à partir de cinquième quatrième constituant autonome dans le choix de la bouffe il y en a ceux qui sont dangereux c'est les gros qui ont beaucoup de copains donc la taille si vous voulez des 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 individus la grosseur si vous voulez de ces nœuds elle est proportionnelle au nombre de flèches au nombre d'amis qu'ils ont déclaré parce que les flèches c'est des amis qui déclarent alors j'ai pas mis des flèches mais évidemment c'est un graphe qui est directionnel alors si on regarde par exemple la distribution donc des copains ça c'est le nombre de copains soit j'en ai 0 ou 1 mais oui ça s'est décalé vers la droite je suis désolé c'est quand on passe à la projection des fois des choses qui se passent donc 0 1 c'est là 2 3 etc puis plus de 13 copains bon il y en a là le graphe des normaux du nombre de copains il est gaussien et l'ennui c'est que chez les gens qui sont en surpoids qui sont obèses et bien j'ai le petit gros qu'a plein de copains qui va être dangereux qu'il faudra il faudra toute l'éducation si vous voulez préventive il faudra la mettre sur eux et puis à celui oh pardon pardon ça c'est le petit gros qui n'a pas de copains puisqu'il en a deux ou trois mais malheureusement ceux qui sont dangereux c'est ceux-là qui sont les petits gros dans la cure des créations qui ont beaucoup de copains qui font rire tout le monde et qui peuvent imposer leur image parce que ça les embête pas d'être gros les parents ça les embête pas que leurs enfants soient gros ils imposent leur image physique leur absence si vous voulez de contraintes évidemment le modèle alimentaire qui va avec donc on va les accompagner au mcdo on va aller pour les anniversaires au lieu d'aller manger en famille on va aller dans ces endroits où on s'amuse beaucoup alors il y a pour lutter évidemment contre ces choses là il y a une organisation qui ressemble au je sais pas du temps de vos mères si vous voulez il y avait un truc qui s'appelle les white watching c'est à dire que les dames un peu grosses se rinissaient entre elles et puis elles avaient elles se vendaient des petites choses c'est là que sont sorties les premières choses qui passaient au frigo je sais plus comment ça s'appelle ces espèces de petites boîtes dans quoi dans lequel on mettait les aliments qui est donc il y avait à la fois une petite activité commerciale puis surtout c'était on s'échangeait sur des régimes ça alors j'ai vu que les jeunes en particulier à paris en fait ils ont entre eux sur les régimes sur les menus etc un réseau dans lequel ils peuvent interroger les copains alors évidemment les gens qui sont dans ce réseau sont tous quand on les voit pas gros quoi ils sont ils sont maigres et c'est très sympa de rentrer dans un réseau comme ça de participer parce que les nouveaux copains qu'on s'est fait on rentre dans un espèce de cercle vertueux on n'est plus dans le cercle vicieux si vous voulez des copains qui font pas attention à leur poids donc c'est très intéressant de suivre progressivement le changement puis alors dans ces réseaux il y a quelque chose d'extraordinaire le premier café des réseaux c'est un prof à Harvard qui s'appelle Chris Takis récemment il a eu énormément d'argent de Bill et de Melinda Gates qui commencent à mettre du fric là-dessus de la foundation qui donne 600 millions de dollars par an sur des projets médicaux ils ont eu de l'argent pour regarder dans ces réseaux est ce qu'il y aurait pas une parenté génétique bon évidemment le propos me paraissait absurde au départ il fallait quand même se payer sur 40 ou 50 000 personnes le profil génétique je veux bien que ce soit descendu à 100 dollars aux usa mais enfin ils l'ont fait et les gens qui tiennent c'est à dire qu'ils restent plus de six mois dans un réseau de ce type là par exemple ils ont une parenté génétique qui est analogue à celle de cousins issus de germains c'est complètement stupéfiant c'est comme s'ils se choisissaient alors évidemment ils voient leur tronche donc est-ce que c'est à la tête est-ce que c'est à la minceur etc mais il y a une parenté génétique des gens qui restent sables dans un réseau social je trouve ça donc il y a de la médecine derrière alors évidemment après il faut cibler là-dedans des gens alors évidemment ceux que je vais aller chercher ce que j'ai dit tout à l'heure c'est chez les obèses ces gens là qui ont beaucoup de copains les voilà entre six et neuf amis qui se sont déclarés ça c'est des français cinquième ou sixième et ça c'est le dernier réseau que j'ai dû avoir à Tunis là parce que j'ai été à j'étais à Tunis la semaine dernière alors on va quelque part les cibler c'est à dire faire une rééducation tout à fait spéciale en leur apprenant les bases de la nutrition moderne ça c'est qu'il y a des nutritionnistes qui viennent à l'école et on va essayer d'observer si quelque part au cours du temps parce qu'on va réanalyser le réseau ce qui bouge leur poids etc et on va observer que dans les cas où effectivement ce qui a été ciblé ce sont ces gens là qu'on appelle souvent des individus centraux il y a des notions de centralité parce qu'ils sont très bien collectés entre eux excusez-moi encore de ne pas montrer ces gens qui ont beaucoup de copains ça c'était des données tunisiennes ça c'était des données dans la région parisienne à Jeuf dans un collège ça c'est des gens du même âge ça doit être de la quatrième, cinquième et on voit on a des moyens il y a une thèse qui va sortir là-dessus que vous trouverez en pdf au mois de la thèse de Mariam Gelassi qui est à Tunis et qui va sortir sur tout alors évidemment il y a beaucoup de simulations et il y a relativement quand même peu de données observées et qui va vous montrer quels sont les meilleurs cibles d'une éducation thérapeutique on ne peut pas rééduquer tous les individus d'une classe ils peuvent absolument faire ça alors nos cibles c'est les jeunes parce que c'est là que les habitudes alimentaires se prennent et c'est les gens qu'on arrive à coincer en EHPAD donc j'essaie de faire des mariages entre les collèges et les EHPAD pour qu'ils se connaissent, les EHPAD c'est les personnes âgées et qu'ils puissent interagir les uns sur les autres pour éviter d'avoir trop de diabète dans les EHPAD et trop d'avoir de diabète en préparation dans les collèges voilà donc je fais ça et je vais peut-être faire un projet Bill Gates s'il y a des gens qui sont intéressés alors les données fonctionnelles sont compliquées parce qu'elles font intervenir ces fameux graphes alors il y en a dans les graphes sociaux si je m'amuse à regarder ce qu'il y a derrière les individus je ne vais pas prendre des collégiens mais je prends les gens qui sont autour d'un patient il y a des tas de gens il y a des gens du personnel médical il y a du paramédic il y a des aides familiaux il y a tout un tas de gens qui gravitent et qui interagissent de manière positive ou négative et ça ces données là c'est des données compliquées qu'on appelle des données fonctionnelles on disait autrefois c'est des systèmes complexes mais maintenant on appelle ça functional data big data system pour être à la mode pendant 5 ans on réappellera ça données complexes quand ça redeviendra à la mode et on joue avec ça il faut les extraire c'est pas très facile quand c'est des données purement biologiques vous voyez les choses sont compliquées là c'est les données qui concernent la RAC donc c'est la recombinase qui est l'enzyme si vous voulez central de notre système immunitaire c'est sur cette chose là que le dernier prix Nobel français donc Jules Hoffman a eu son affaire et le prochain prix Nobel sera sur un ancêtre de la RAC qui s'appelle CRISPR qui a été découvert aussi par un Strasbourgeois qui n'est pas Jules Hoffman qui est Philippe Horvat mais ça ne concerne pas les bébêtes les animaux mais ça concerne les bactéries qui finalement pour se défendre de leur virus des phages des systèmes immunitaires un peu analogues c'est très très vieux ces choses là ça date de plusieurs milliards d'années mais c'est complexe il y a des tas d'interactions entre les gènes alors effectivement c'est des données fonctionnelles derrière là-dessus par exemple je doute que le 15 sache avancer il faut vraiment faire de la il faut vraiment faire de la modélisation derrière cette modélisation il faut faire des maths bon ça c'est j'ai mis Sylvain Senné parce qu'il est professeur ici d'informatique il est directeur adjoint de votre institut qui s'appelle Centuri donc Center Turing et qui fait de la modélisation sur des données biologiques aluminiques et lui c'est l'homme qui représente la partie statistique big data la partie mathématique modèle c'est Elisabeth Rémy qui est dans le labo de mathématiques de Marseille et la partie biologique c'est Thomas Lecuy un très jeune académicien français qui est apparemment très brillant alors après il y a quelque chose que j'ai pas mis grand chose dessus c'est l'interprétation de la restitution parce que quand les données de sortie arrivent vous avez des classes qui apparaissent vous avez des liens des compressions etc il faut absolument que le gars il mette son nez là-dessus et le gars c'est celui qui a capturé les données en entrée donc c'est un mélange de stateux et d'homme de l'art de clinicien qui a donné parce qu'il faut interpréter tout ça c'est très dur si on n'arrive pas à interpréter il faut repartir au début éventuellement si les données sont pourries réobservées rééchantillonnées etc c'est très important et c'est très dur il y a des projets entiers sur la restitution est-ce qu'il faut les restituer sous forme image sous forme de grâce c'est vraiment les dernières restitutions c'est sous forme musicale moi j'ai participé un peu mais si vous allez je ne sais plus si c'était sur Le Monde récemment on restitue des données génétiques avec de la musique moi je restitue des données protiques avec des mélodies associées à des protéines on ne sait pas quelle sera la meilleure restitution mais pour passer de 6 gigas à on va dire 500 cas de restitution il faut être très malin et c'est une très jolie recherche qui s'amorce et c'est la restitution au client fidèle qui est au centre du système c'est lui qui a donné les données c'est lui qui mérite de les voir se restituer alors cette restitution c'est ce qu'on appelle le problème inverse c'est à dire que quelque part je suis monté vers quelque chose de simple à restituer j'avais des données épouvantables qui venaient des bioarrêts ou qui venaient donc de la spectro-protéique j'ai compressé j'ai modélisé je suis arrivé à quelque chose de simple que je redonne au patient et alors effectivement l'observation si je repars en arrière vient du patient va redonner cette espèce de chose mais qui est utile aussi parce que si je veux faire de la prédiction pour faire par exemple du traitement si j'ai découvert qu'un gène ou une protéine qui était à changer en faisant de la thérapie génique ou en alors pas en enlevant cette protéine avec une pince à épiler mais en essayant de l'équilibrer avec une protéine s'il y a des équilibres possibles évidemment on va repartir sur des petites choses la phase de trouver des drogues etc c'est ce qu'on appelle c'est une phase très personnalisée en général qui revient vers le patient et ça va être des prédictions alors soit une thérapie soit des prédictions qu'on doit au patient aussi d'évolution donc pronostics etc donc ça c'est pas facile à faire en conclusion je vais m'arrêter là c'est sûr qu'on va personnaliser vers le patient au centre du système enregistrement sur le patient restitution au patient on va certainement au niveau populationnel parce que tout va dans ce sens là si vous voyez les dernières restitutions de grogues c'est vraiment des vraies cartes alors qu'au début j'étais avec Mario quand on a donné l'argent aux premiers qui ont fait ça donc c'était l'appel corvole je crois qu'on a fait ça en 93 alors c'était horrible les cartes qui apparaissaient dans le quotidien des médecins maintenant c'est propre le public peut les regarder on a les fronts d'onde de la grippe on a l'épicentre annuel on a les fronts d'onde ça devient à peu près propre mais il y a encore pas mal de choses à faire parce qu'il n'y a pas que la grippe on peut effectivement avec ces étapes là alors c'est l'homme de l'art qui le fait il faut que si c'est un médecin qui au départ va les donner il faut qu'il revienne à l'interprétation c'est très très important de l'avoir à la sortie donc il faut qu'il suive si possible alors évidemment le médecin statisticien et informaticien c'est quand même le maître de toute cette phase c'est pour ça qu'il faut qu'un jour ou l'autre toutes les techniques nouvelles soient enseignées et puis évidemment il y a cette restitution qui n'est pas facile à faire moi je dirais qu'on est presque alors mais elle a fait l'objet si vous allez sur le site de nos amis américains Umetrix qui était au centre de l'Obamacare elle a fait l'objet d'une recherche intense elle est restituée sous la forme du projet BlueButton et quand c'est sur le iPhone du projet iBlueButton je vous invite à aller sur le site de Umetrix H-U-M-E-T-R-I-C-S ce sont des amis qui l'ont fait et le centre de leur recherche c'est la restitution de la formation au patient et il a 5 gigas sur son portable il l'a dans la poche quand ils font du nomadisme il va voir un nouveau généraliste il dit monsieur je vous laisse pour une heure mes données je les reprends donc il clique sur une entrée infrarouge ensuite il repart avec son dossier qui n'est pas un dossier papier de 10 kilos mais qui est un dossier sur l'iPhone et il s'est présenté de manière pyramidale c'est-à-dire que la restitution de ces données qui sont sa propriété on les a prises sur lui on le restitue dans sa petite machine son iPhone c'est vraiment ce qui a été fait de mieux dans l'Obamacare alors elle avait très peur notre amie Bettina Experton que trompe foutre tout ça en l'air alors apparemment elle a réussi à séduire en partie trompe et des gens autour de lui en particulier elle est passée par Ivanka et l'aventure iBlueButton pourrait continuer et il pourrait exister en France sur le nom bouton rouge donc il y a des discussions avec le nouveau gouvernement pour qu'on essaie de faire une version française de restitution sur iPhone de nos données françaises mais comme en France on a passé combien ? 15 ans à ne pas avoir peut-être toujours des dossiers personnalisés top du top ça mettra peut-être un petit peu de temps mais enfin avec Mario on est tout à fait concerné par ces choses-là merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté